Mais s'il plait aussi de vous exprimer, de la ma vie, s'il plait de vous débattre aussi de ce livre, et même de nous en tant que tristes, parce que il y a des tas d'oppositeurs, et je crois qu'il y en a d'autres qui viennent de vous rencontrer, voilà, le mouvement est complètement nique, moi c'est un peu plus. On prendra vraiment une demi-heure, voilà, une heure, à une heure. Alors, un fichier de conférence ? Ah non, non, il se fait une question. Voilà, donc on démarre tout de suite avec des questions. Je crois qu'en général, les moments autour de la littérature sont des moments de passion, de plaisir partagé, d'interrogation, ce sont des moments qui nous élèvent, et le faire dans un établissement pénitentiaire, évidemment, ça a une caractéristique particulière. D'abord, c'est vraiment extrêmement réconfortant de voir que ces hommes ont lu, qu'ils ont lu avec attention, qu'ils ont lu avec un esprit critique, et donc ça a été un exercice de profondeur, un exercice d'intensité, un exercice, oui, de discussion, de discussion, parce qu'il y avait la confrontation d'opinions différentes, parfois contraires. Un moment formidable, fantastique, parce qu'on l'attendait et elle a bien répondu. On voit que c'est une femme qui est compétente et qui sait de quoi elle parle quand elle répond, même sous la féminité. Vous avez lu ses œuvres ? Ah oui, absolument ! Et j'ai souvent été très fier quand elle passait à la télévision française avec des débats contradictoires, elle était merveilleuse, j'étais fier d'avoir une Antille-Guyanaise fermant le bec aux Européens.